Vous allez prendre le micro, voilà, il y a des fans aussi, il y a des célébrants. Ça marche ? Ah oui. Voilà, je cherche un peu dans le classement, j'ai un classement un peu étrange sous les yeux, voilà. Vous présentez ? Bien sûr, moi je me suis... Non, je ne parle pas du classement, je parle de mon tableau. Ah oui, parce que bon, effectivement, on est redescendu dans le classement, on a pris un bon départ. Ah bah oui, à 17h30 on était second, le souci, on a les trappes d'airbag qui se sont ouvertes. Ah c'est vous, ah oui, ça n'existe pas normalement. Alors, normalement ça ne doit pas se passer, mais bon, le règlement a un petit peu changé avant les airbags étaient collés. Donc là, on a enfourné, le bateau a embarqué de l'eau, les trappes se sont soulevées et ont arraché les vérins et les cloches de vérins qui sont sous le bateau. Donc le bateau s'est rempli, et le souci, ce sont des pièces de rechange qu'on ne peut pas avoir comme ça. Ce sont des pièces qui n'existent qu'en Italie, et c'est très très dur à monter. Ce n'est pas des pièces de rechange ? Non, voilà. Voilà, pour nous c'est tout nouveau, parce que bon, moi la classe 2, j'ai connue il y a deux ans. Je reviens cette année, donc avec une nouvelle équipe, avec Sébastien Horto du TFI, et moi qui étais du T1022, l'équipe police. Donc on a un petit peu découvert la chose, et on a une équipe d'assistants qui a été capable de nous faire en 1h, 1h30 des trappes en composite dans le canyon. Pendant ce temps-là, on a une autre partie de l'assistance qui est partie dans la société de Sébastien, qui est Ferrestone Suspension Pneumatique. Et ils ont récupéré des vérins pneumatiques. On a remonté des cloches, on a mis des vérins qui ne sont pas du tout prévus pour, on a ajusté, et c'est réparé. Et le bateau est à l'eau depuis un quart d'heure, et ça marche très fort. C'est incroyable, ça c'est absolument fabuleux. Donc c'est des pièces qu'on ne trouvait absolument pas, c'est des pannes qu'on n'a jamais eues. Voilà. Alors tu suggères que parce que la technique était différente, du collé, c'est ça ? Avant, tout le monde collait au silicone ces fameuses trappes, et on s'est aperçu que ces trappes étant collées ne pouvaient pas automatiquement s'ouvrir. Donc la législation a changé, on ne colle plus ces trappes. Ah tant mieux ! Oui tout à fait, mais on s'aperçoit qu'on a d'autres soucis maintenant à régler, donc on a fait l'expérience les premiers. Merci, c'est pour les autres. Certains viennent voir maintenant ce qui s'est passé chez nous pour ne pas faire la même erreur. Alors, on espère qu'ils vont retester, il y a également un peu ça, qu'on ait l'occasion de les rattraper un petit peu. Mais bon, maintenant ils ont vu d'où venait le problème, on a été les premiers à en faire la malheureuse expérience. Mais bon, en même temps c'est une expérience, donc ça ne va pas se renouveler, on sait maintenant comment ça marche. Ça veut dire que sur les prochaines éditions, tout le monde aura ses pièces de rechange, des trappes de rechange ? Ah nous on aura les nôtres, c'est sûr ! Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On parlait de bénévoles, on parlait d'équipes, ceux qui sont un peu dans l'ombre. Ça veut dire que dans le camion, il y en a qui ont fabriqué, en matériel composite, des trappes. Avant d'être policier, j'ai fabriqué des bateaux moi-même, j'ai en dessiné, j'ai fabriqué en composite. J'ai mon petit carrosier qui m'a peint le bateau, qui a été hyper intéressé pour me suivre. Donc lui, pendant que je faisais une trappe, faisait la deuxième. Pendant ce temps-là, on a des spécialistes de la suspension pneumatique, qui sont de la société ASEB, qui sont partis à l'atelier à Elbeuf, chez Ferrestone, monter une maquette, tester si ça marchait, et l'ont ramené sur le paddock et on l'a monté grandeur nature, on a testé et ça marche. Alors là, il faut en vouloir quand même, parce que prendre l'initiative de faire déplacer, de construire, de fabriquer, mais ça on peut le faire parce que c'est 24 heures de course ? On peut prendre cette initiative-là ? Si ça avait été une course de deux heures, on pliait les gaules comme on dit, et puis on rentrait à la maison. Non, on n'a rien lâché, et moi ça fait 14 ans que je cours, en 14 ans, j'ai raté l'arrivée que deux fois. Il est hors de question qu'on ne la passe pas cette fois-ci, il n'y a que le moteur qui vraiment nous empêchera de partir, ou vraiment une grosse casse. Mais on ne veut pas lâcher le morceau, et on est une équipe qui est habituée. Mon équipe a pratiquement 15, voire 25 ans d'expérience, et l'équipe TFI a maintenant 2-3 ans, on s'est associé, et finalement les rouages se font et ça marche bien. On en est très contents. Déjà deuxième avec un bateau qu'on ne connaissait pas tous sur le team, on est vraiment heureux d'avoir pris un si bon départ, on crochet les 3 litres avec un 2 litres, donc on est confiant pour l'avenir. Et le départ a été difficile, c'est à ce moment-là justement qu'on s'est tapé fort ? Ça a tapé très très fort, au troisième tour, les trappes se sont levées, ça ne s'est pas vu tout de suite, donc l'eau s'est engouffrée et a arraché les trappes, l'eau à 150-160, c'est des barres de pression, on ne met pas les mains, et là les trappes ont explosé littéralement, ont arraché les vérins, et ont arraché quand même de la baquelite de 2 cm d'épaisseur, donc c'est énorme la baquelite, on en met quand même sur des voitures, ce sont des plaquettes qu'on met sous des machines-outils, si les machines-outils ne pètent pas, ça ne devrait pas péter là, et là il y avait beaucoup de force, et un peu déçu au début, un peu démoralisé, puis on a remis la tête dans le guidon comme on dit, puis on a réparé, ça les a fait. Donc on comprend que dans ces bateaux, dans tous les bateaux, il y a des airbags, qui sont positionnés comment ? Ce qui se passe, c'est que les bateaux en carbone sont réputés pour ne pas flotter soi-disant, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais ça n'engage que moi. Les bateaux en bois ont des bateaux en bois, donc ont toujours la flotaison, le carbone, effectivement, si on prend du carbone, on le met dans l'eau, ça coule, mais il y a toujours un peu d'un dans un bateau, donc là, pour un bateau en carbone, on est obligé d'avoir un gros ballon qui est sur le toit du bateau, avec une bonbonne d'azote qui est montée à 200 bar, donc c'est une bonbonne d'azote à un déclencheur, si le bateau se retourne, ça l'enclenche, ça gonfle le ballon d'azote pour faire flotter le bateau, et ça ouvre des trappes qui font 35 cm de diamètre à l'arrière, pour que le bateau se remplisse d'eau, justement, pour que le bateau bascule, l'arrière coule et la tête du pilote est hors de l'eau. Là, le souci, c'est que c'est l'eau qui a levé les trappes sans déclencher l'armac, donc en fin de compte, on a embarqué beaucoup d'eau et les trappes ont littéralement explosé. D'accord. Donc, ben, pas tant qu'on dit le principe, on va s'en faire d'avance. Ça tourne comment, là ? Comment vous le sentez par rapport, vous êtes redescendu dans les profondeurs du classement, et là, en fait, qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut encore rattraper les autres, il n'y a rien de défini à Ronan, j'ai toujours dit, c'est 40% de préparation, 60% de chance. Il y a, on va dire, les favoris sont encore sur le parc à bateau, certains abandonnent, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la course, c'est les 24 heures, c'est ce qui fait son charme. Donc, rien n'est perdu, de toute manière, on peut être en tête jusqu'à 15h58 demain, si le bateau est explosé et qu'on passe pas la ligne d'arrivée, c'est placé derrière les autres, et puis c'est le copain de derrière qui prend. Donc, le but du jeu, c'est déjà de passer la ligne, le podium, c'est le somme-bam, mais c'est de passer la ligne, déjà, c'est magnifique. Moi, je voudrais bien t'inviter à 6h du matin, savoir si t'as la même pêche que tout de suite, parce que là, c'est énorme, hein. L'enthousiasme, c'est énergique. Ça va, ça fait un mois éthique. Je veux prendre des tarpilles derrière la tête pour que j'allais me coucher, j'y arrive pas. Bon, compter sur la Red Bull, mais il paraît qu'il faut qu'on ait dit qu'il s'en va trop, alors bon, on va chercher, on va reprendre de la Red Bull, et ça va le faire. Les relais, c'est comment ? Vous restez une heure et demie, à peu près, dans le... Ouais, une heure et demie, c'est bien, parce que, bon, ben... Taper deux heures et prendre un risque d'avoir un gros coup de fatigue, d'avoir mal au bras... Deux heures, c'est autorisé, c'est le maximum. C'est le maximum autorisé. Si on le sent, pourquoi pas ? On va voir au fur et à mesure des relais, maintenant, on va voir pilote par pilote. On va pas se mettre trop de pression là-dessus. Je pense qu'une heure et demie, on part dans une bonne moyenne. On a discuté avec les autres teams, c'est ce qu'on fait depuis des années, et c'est à peu près ce que fait tout le monde, donc, je pense pas que ce soit un relais qui passe par une course. Qu'est-ce qu'on voit, là ? Parce que j'évoquais les phares qui n'en sont pas, parce que ça éclaira rien du tout. Là, quand vous êtes tous les deux, là, dans ce bateau, cette nuit, on voit quoi ? On voit rien. On voit le copain qui est devant nous. Ah oui. Donc, on suit la lumière rouge. On suit les faisceaux. Je sais que je regardais beaucoup les gyrophares des bateaux de sécurité, ça me donnait une trajectoire. Si eux étaient devant, sur ma gauche, c'est nickel, c'est que je suis sur le bon côté. On repère aussi, effectivement, il y a des projecteurs, on repère les projecteurs, et on va dire qu'on a la gerbe du copain qui est devant, c'est qu'on est un peu trop près de ses fesses, donc on va reculer un petit peu. On lève le pied, et... Généralement, c'est rare qu'on se tamponne la nuit un bateau derrière un autre, c'est quand même assez rare. On y boit pas trop mal, on va derrière certains endroits. Le circuit, on le connaît par cœur. Ça tombe toujours dans le même sens. Voilà. Je pense pas qu'ils vont déplacer un peu le soir. C'est pas vrai ce soir et à toi. Pas que. C'est vrai que la nuit, c'est assez spécial. C'est vrai que je préfère la nuit, c'est le moment que je préfère. Je ne saurais pas l'expliquer, je travaille beaucoup de nuit, c'est peut-être pour ça, mais la nuit, je la trouve plus facile. Je ne sais pas pourquoi. Alors, OK, il n'y a pas de collision particulière entre bateaux, par contre, est-ce que vous voyez les vagues ? Les vagues, est-ce qu'il y en a ? De quelle dimension elles ont ? Les vagues, effectivement, on les voit, puisqu'en pas de compte, ce sont les projecteurs qui sont sur les ponts qui éclairent les arrêtes des vagues. Donc, en pas de compte, ça crée des ombres, et c'est là qu'on le voit. Si on ne voit pas d'ombre, c'est qu'il y a un courant qui n'est pas sain. Ça arrive sous le pont qui est le pont SNCF. Il y a une descente d'égout qui est à ce niveau-là, et là, quand il n'y a plus de vagues, c'est que derrière, il y a peut-être une surprise. D'accord, mais ça, vous le savez tous, il y a des repères. C'est pour ça que les moniteurs comme Philippe Friap emmènent les jeunes la veille de la course par un tour de circuit pour leur montrer là où il y a des pièges, là où il ne faut pas se rater, et là où il ne faut pas hésiter à lever le pied. On a le pont Île-de-la-Croix, qui est le pont de Corneille. La remontée, on sait très bien que là, ici, il y a très peu de profondeur, puisqu'il y a des épaves de la Seconde Guerre mondiale qui sont au fond. Il y a un pont qui a été bombardé, qui est au fond. Donc, on a énormément de creux juste avant les péniches. Et c'est là où il faut vraiment faire attention. Il y a des gros romeaux, il y a des gros trous, puisqu'il y a une grosse déterrance de profondeur qui est de 5 mètres. Donc là, ça creuse naturellement sans qu'il y ait vraiment de vent ou de houle. C'est naturel. C'est toujours au même endroit. D'ailleurs, on a une parlementée de photographes qui sont à ce niveau-là et qui ne se trompent pas et qui savent que c'est là que ça tape. Donc ça, les photographes, tu les repères aussi. Oui, ça flashe. Là-bas, ça flashe bien, on les voit bien. Dans l'équipe, il y a un bavard. Et il y a un autre. Il y a un autre président. Voilà. C'est facile. Je vais passer quand même le micro. Donc, on sent... C'est quoi ? Il y a une cohérence, un enthousiasme, ou l'équipe, c'est ça ? C'est ce qu'on vient. C'est vraiment un ensemble de compétences et de bonne volonté de tout le monde. de certains de mes collaborateurs à titre privé qui n'ont rien à voir avec la course mais qui sont quand même allés préparer cette espèce d'airbag. Pareil pour Cyril avec son équipe de bénévoles. De toute façon, Rouen, comme beaucoup de courses, sent une unité dans l'équipe. De toute façon, tu n'as pas gagné. Alors, c'est quand même incroyable ce que représente Rouen dans le motonautisme mondial, on va le dire, quand même, parce que c'est infernal. Ce plan d'eau, c'est infernal. Le courant, les épaves que je ne connaissais pas, les renverses de marée, l'étale, etc. Enfin, c'est que des choses comme ça et tout le monde veut faire Rouen pour ça. Oui, parce que c'est la course la plus difficile, la limitée. C'est la plus longue. C'est le plan d'eau le plus difficile. Le plus difficile aussi pour les bateaux comme pour les pilotes. Courir la nuit, ce n'est pas forcément évident non plus. Et puis surtout, on a ici la chance d'avoir beaucoup de teams qui ne sont pas des teams professionnels et qui ont, eux aussi, comme les autres, leur chance de gagner. Parce que, comme disait Cyril, c'est 60% de chance, les aléas. Il ne vous a pas parlé non plus des épaves qui se baladent sur l'eau en bois ou les laves-vaisselles ou les que sais-je. Il y a eu beaucoup de ménages de fait, quand même. Il y a eu quelques années. Heureusement, mais malheureusement, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. On doit quand même... Moi, je suis content de remarquer que l'ensemble des équipes a quand même largement amélioré la qualité de préparation des bateaux, ce qui permet d'avoir un plan d'eau aussi vif. Malheureusement, pour tous les bateaux qui rentrent, comme les nôtres, ce sont les aléas de la course. Leur enthousiasme, en tout cas, leur énergie, leur enthousiasme. Voilà, on aura, j'espère, des invités aussi enthousiastes. Sous-titrage ST' 501